Le président français Emmanuel Macron fera sa compagne et aussi un grand événement au Kenya, sommet de la francophonie. Première fois en 53 ans dans un pays anglophone. Beaucoup de questions se posent. Pourquoi dans un pays anglophone ? Pourquoi avec William Routaud ? Pourquoi pour la toute première fois ? Est-ce que la France vient la perdre de découvrir l'existence d'autres pays africains qui ne sont pas essentiellement francophones ? C'est très intéressant. Dans ce domaine, dans cette réunion, il y aura des discussions entre M. Macron et M. Routaud. Les questions intéressantes sont les questions climatiques et la réforme de l'architecture financière internationale. Les questions climatiques et la réforme de l'architecture financière internationale. Je pense qu'il est très important, on va suivre, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. William Routaud et Emmanuel Macron militent notamment pour l'instauration d'une taxe climatique internationale. Écoutez ça bien, je répète. William Routaud et Emmanuel Macron militent notamment pour l'instauration d'une taxe climatique internationale. Taxe climatique internationale. Ce n'est pas taxe du Kenya. Ce n'est pas taxe de la France. C'est taxe climatique internationale. Si c'est international, c'est-à-dire que ça sera géré par un seul corps. Donc désormais, on aura une taxe climatique internationale, gérée par un corps, quelque part. Même base de données. C'est la taxe climatique internationale sur l'émission de carbone. Taxe climatique internationale sur l'émission de carbone. C'est-à-dire que les carbones que vous produisez seront taxés quelque part. Pas par votre pays, pas par votre région, mais de manière internationale par un corps que vous n'avez pas choisi. Donc, réforme de l'architecture financière internationale et taxe climatique internationale sur l'émission de carbone. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. La réforme de l'architecture financière internationale, c'est quoi ? C'est simplement un mot compliqué pour dire qu'on ne veut plus d'une société à cash. On veut une société où vous allez payer avec vos mains, payer avec vos yeux. Ça se fait déjà, ce n'est pas n'importe quoi. Regardez comment les gens payent déjà avec leurs mains, dans beaucoup d'endroits. Les gens payent avec leurs mains, on peut commencer finalement à payer avec les yeux. D'autres vont payer progressivement avec le téléphone jusqu'à ce qu'ils ne veuillent plus de leur téléphone. On veut d'une société où on ne peut pas avoir la liberté de faire usage de son cash. Parce qu'avec son cash, on peut acheter ce qu'on veut, d'accord ? Mais quand on a une application qui gère ce que vous appelez argent, qui en réalité n'est que de token, vous ne pouvez pas vraiment avoir une certaine liberté. La taxe climatique internationale, ça veut dire quoi ? La taxe climatique internationale, ça veut dire, on pense que la raison pour laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un réchauffement du monde. Je ne dirais pas réchauffement, machin, parce qu'on va... tout ça. Réchauffement du monde. Et quand le monde se chauffe, qu'est-ce qui se passe ? Le monde, quand il se chauffe, apparemment, il y a des glaces qui fondent. Quand les glaces fondent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'eau qui monte. Et quand les eaux montent, il y a généralement des inondations. S'il n'y a pas d'inondations, il y a des tsunamis qui commencent, des ouragans quelque part. Et avec des ouragans, il y a des feux dans les forêts, il y a des tremblements de terre, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'après eux. D'après eux, ce qui cause que le monde chauffe, c'est l'émission de carbone. Alors, l'émission de carbone, on a ça où ? C'est à travers beaucoup d'histoires qu'on fait aujourd'hui. Les grandes entreprises, par exemple, qui ont des fumées, qui sortent. Tout ça, l'émission de carbone à travers ces grandes entreprises. L'une des raisons de ce réchauffement du monde. Avoir une ferme, par exemple, où on produit des fertilisateurs, produit aussi assez de chaleur pour causer une partie du réchauffement du monde. Avoir des vaches, des veaux, des chiens, des moutons, des canards, produit aussi, d'après eux, de la chaleur, qui influe dans le réchauffement du monde. Maintenant, ce qui est important pour eux, c'est quoi ? Il serait essentiel de taxer tout le monde pour les unités d'émission de carbone qu'ils projettent dans l'atmosphère. Si tu as des vaches, des veaux et autres, il te faudra payer des taxes mensuelles ou annuelles, dépendamment de votre politique. Ça ne se limite pas là, ça ne se limite pas aux grandes entreprises. Les humains aussi, apparemment, produisent des gaz. Ah oui ! Donc, quand vous partez à la maison, vous faites votre hamburger fait maison, c'est aussi les gaz qui se produisent. Ça compte aussi dans le réchauffement du monde. Donc, il faut vous taxer pour ça. Il faut vous taxer pour le poisson que vous cuisinez. Ah oui ! Il faut vous taxer pour les hamburgers fait maison que vous faites. Il faut vous taxer pour beaucoup de choses. Il faut aussi vous taxer quand vous partez au supermarché pour acheter de la viande. Parce que cette viande va influer au réchauffement du monde. Non, non ! C'est ça ! C'est donc ça ! En réalité, c'est-à-dire quoi ? Comment ces deux choses viennent ensemble ? Je veux répéter pour bonne compréhension. La première chose, c'était la réforme de l'architecture financière internationale. La deuxième chose, c'est une taxe climatique internationale sur l'émission de carbone. La réforme de la structure financière internationale, c'est quoi ? On va établir une société sans cash. Avec la société sans cash, il est beaucoup plus facile de vous gérer sur le plan de taxes en termes d'émissions de carbone. Je vais vous expliquer comment. C'est clair. À supposer, chaque personne, chaque mois a peut-être 10 unités de crédit qui représentent le nombre de carbone qu'il émet à l'atmosphère. Vous partez au supermarché pour acheter du pain. Vous partez au supermarché pour acheter de la viande. Une unité part. Vous prenez votre viande pour faire des hamburgers. Deux unités part. Vous prenez votre voiture pour rouler dans l'autoroute. À grande vitesse, c'est une unité d'émission de carbone qui part. En fin de compte, après avoir usé de vos neufs unités, vous partez au supermarché, par exemple, pour acheter de la viande. On pourrait vous dire, tain, non, non. Malheureusement, vous avez atteint votre quota de dépenses ou d'émissions de gaz. Vous ne pouvez plus acheter de la viande pour ce mois. Désolé, monsieur. Ce genre d'histoire se font en Chine. Ce n'est pas nécessairement pour le gaz, mais pour autre chose. En Chine, par exemple, si vous avez des difficultés avec le gouvernement, ou vos points, c'est un système de points. Il y a des caméras partout en Chine. Ces caméras vous capturent au visage. Ils savent exactement où vous partez. En Chine, vous ne pouvez pas vous emmerder. Ils disent que c'est pour la sécurité. Mais en réalité, cette caméra vous regarde, connaît votre taille, votre âge, votre identité, votre direction, votre parcours. Et peut donner avec précision, à l'aide de l'AI, le parcours, l'habitude que vous avez. Maintenant, en Chine, si vous n'avez pas de points. En Chine, par exemple, quand vous dites des choses bien du gouvernement, vous avez plus de points. Quand vous êtes un citoyen, bon, selon leur demande, vous êtes quelqu'un de bien. Vos points avancent. Mais si vous faites des commentaires contraires au gouvernement, par exemple, vos points baissent. Et si vous n'avez pas assez de points en Chine, vous ne pouvez pas quitter une ville pour aller dans une autre. Le train ne va pas vous autoriser. Juste en regardant votre visage, on ne vous autorisera pas de quitter une ville à une autre parce que vous n'avez pas assez de points. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer immédiatement. Mais c'est grâce à cette restructuration financière et associée à la technologie. Donc, le danger ici est très clair. Et je ne pense pas que ce soit notre sujet d'aujourd'hui. Le danger est que M. Routo a fait preuve de beaucoup d'acceptation occidentale. C'est le chouchou des Américains pour l'instant. Beaucoup de personnes pensent que quand on est chouchou des Américains, il a fait un voyage aux Etats-Unis récemment. Il a été accueilli en grande pompe. Chose qui n'a pas été faite pour un président africain depuis très longtemps. Ça en dit beaucoup. M. Routo a envoyé des militaires, des policiers à Haïti pour aller combattre contre les Haïtiens. Il a fait pour ne pas que les Etats-Unis envoient ces militaires. Sinon, ça donnerait l'impression d'un impérialisme nouveau. Alors, il fallait envoyer, évidemment, envoyer les Noirs qui les ressemblent. Vous envoyez des Noirs, comme ça, ça sera beaucoup plus facile. Donc, M. Routo est vu comme un Occident. Son comportement est clair. Sa position est très définie. M. Routo, récemment, a fait preuve de son association avec le pays qu'on ne cite pas. Vous connaissez le pays, là. On ne cite pas ce pays, là. Si vous citez ça, votre vidéo, malgré ce qu'ils font, à ceux de l'autre petite ville. M. Routo, je ne sais pas si... Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils regardent la Bible, ils pensent que ces gens-là sont les gens de la Bible. Enfin, bref. Vous comprenez de quoi je parle. Alors, pourquoi la France part aux Kédiens et pas au Bénin, à Lomé, je ne sais pas moi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la francophonie. Le Kédiens est un pays anglophone. Parce que la France a manifestement perdu sa bonne réputation au sein des pays francophones depuis un temps, en Afrique. Alors, il est important de diversifier son marché. Ils ont compris qu'on ne peut pas toujours rester là, à croire qu'on pourra récupérer ses Africains. La peine est perdue. Il faut trouver un moyen alternatif. Il faut trouver des moyens alternatifs d'avancer et de progresser. Mais en attendant, M. Routo, c'est facile à jouer parce que sa mentalité est évidente. Je me rappelle ici qu'il y a quelques temps, au Kenya, Routo voulait instaurer un système de taxes. Parce que, d'après lui, le pays avait besoin d'argent pour évoluer et ne pas aller commander. Il a fait des taxes sur bandes hygiéniques. C'est-à-dire, tu payes des taxes pour acheter tes bandes hygiéniques. Tu accèdes le prix plus le taxe. Taxe sur le pain. Taxe sur l'huile à cuire. Taxe sur le traitement de maladies de cancer. Taxe sur beaucoup de choses. Et beaucoup de militants kenyans sont sortis dans les rues pour aller résister à cette histoire. Ça ferait que beaucoup fût fini. Beaucoup tombaient. Que le président Routo, finalement, a dit « Ok, il n'y aura pas de taxes ». Et après ça, il a essayé de vendre l'aéroport à un Indien. Il a essayé de vendre l'aéroport international de Nairobi à des Indiens. Pendant 30 ans et après 30 ans à perpétuité pour 1 milliard de dollars. Incroyable. Les Kenyans s'y ont dévue contre lui. Donc, sa politique est complètement différente. Et je pense que c'est important que l'on le comprenne. La France va faire son sommet de francophonie au Kenya, dans un pays anglophone, depuis 53 ans. Pourquoi ça se fait comme ça aujourd'hui ? C'est parce qu'évidemment, la réputation et la gloire qu'autrefois avait la France dans les pays afro-francophones n'est plus. God bless.